Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un biologiste pas très connu. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, moi, je ne le connaissais pas. Il est lu à son sujet dans l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. Donc, il est écrit par Bernard Warmer. Il s'agit de Paul Kammerer. Je vous avoue, je ne suis pas sûre comment ça se prononce, mais voilà comment ça s'écrit. Donc, en fait, lui, c'est un biologiste autrichien. Donc, il est né à Vienne en 1880. Et déjà, dès son jeune âge, il était passionné par tout ce qui a trait aux animaux, à la nature. Au point tel où on dit qu'il avait transformé la maison familiale en terrarium. Mais j'avoue, concrètement, je me demande comment il a fait ça. Je veux dire, pour transformer une maison en terrarium, c'est mettre de la terre partout, mettre des longues chauffantes partout, mettre des humidificateurs pour que vraiment ce soit comme un gros terrarium géant. What the fuck? Mais bon, ok, peut-être concrètement, c'est plus dans le sens, il y a eu des terrariums partout, mais c'est pas précisif, j'ai pas trouvé de détail là-dessus. Ben, je pense que c'est pas le fait le plus pertinent à son sujet qu'il... Ça, je m'attarde un peu sur un détail. Bref, on va revenir à l'histoire de notre petit Paul. Une fois adulte, il était tellement passionné par tous les reptiles et patraciens que c'est au point tel où il a nommé sa petite fille lacerta, qui signifie « lézard » en latin. Pis c'est ben beau, c'est vraiment, on voit la passion du gars que vraiment il était passionné par les lézards. Il appelle sa fille, lézard. Mais, ok, pauvre petite chouette, là. Il me semble qu'il imagine la petite fille de 4 ans qui rentre à la petite école, pis qui s'appelle lézard. Ça a dû être sûr, il va se faire des années, là, pour tout de suite. Bon, ok, on va revenir à l'histoire de Paul, là. Je m'écarte un petit peu, là. Notre petit Paul, il était surtout connu pour ses travaux relatifs à la capacité d'adaptation des espèces. Il promet vraiment que toute créature est capable de s'adapter en temps réel au milieu dans lequel elle vit et de transmettre ça à sa progéniture. Et en fait, cette idée-là, c'était vraiment contraire à celle qui était à la mode à l'époque, soit la pensée de Darwin, qui était plutôt relative à la sélection naturelle. Donc vraiment, concrètement, pour saisir les différences entre les idées de Darwin versus celle de notre petit Paul, c'est vraiment que Paul promet qu'une créature, vraiment, limite en temps réel, est capable de s'adapter. Que vraiment, dans le quotidien, si l'animal voit qu'il manque quelque chose pour son bien-être, il va s'adapter au cours de sa vie et transmettre ça à sa descendance. Donc vraiment, ça va être une adaptation créée pour mieux survivre. Versus que la pensée de Darwin, c'est vraiment plus un peu une fonction, justement, de sélection naturelle, dans le sens qu'une espèce est là, vit sa vie, et que si, par peu hasard, il y en a une qui a une génétique qui est faite en sorte pour mieux survivre, bien, ça va être elle qui va survivre d'une génération à l'autre, ce qui fait que l'espèce s'améliore. Versus que Paul, lui, se disait vraiment plus que les créatures vont provoquer un peu leur adaptation de génération à l'autre. Venons un peu au fait qui nous intéresse ici, soit l'expérience que Ménépaule, en 1926, qui a un peu fait sa réputation, en parenthèse, vous allez comprendre plus tard. En fait, un jour, il faisait des expériences pour prouver sa théorie, comme quoi les espèces étaient capables de s'adapter au milieu dans lequel il vit. Pour ce faire, il a utilisé une sorte de crapaud des montagnes, donc qui était conçu pour vivre sur la terre ferme. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté la température dans leur milieu de vie, pour les forcer à se réfugier le plus souvent possible dans le petit bassin d'eau qu'il y avait dans leur terrarium. Donc vraiment, les crapauds se retrouvaient à vivre la plupart du temps dans un milieu aquatique. Et à la suite de cela, Paul a remarqué après deux générations que les mâles crapauds s'étaient dotés d'une petite bosse noire sur leur pouce. Donc, pourquoi ça sert la petite bosse noire? Mais en fait, c'était pour l'accouplement. Étant donné que vu que les crapauds étaient vraiment habitués de s'accoupler sur la terre ferme, une fois dans l'eau, lorsque le mâle essayait de s'agripper à la femelle, c'était glissant. Alors vraiment, la petite bosse noire sur le pouce, ça servait à bien s'agripper pour s'assurer que l'accouplement soit concluant. Donc avec ça, Paul y avait la preuve de sa théorie. Ces petits crapauds terrestres s'étaient adaptés à leur milieu de vie, donc un milieu aquatique, pour s'assurer de survivre. Bien sûr, la réalisation de cette expérience-là s'est répandue à travers tout le milieu scientifique. Et entre autres, c'est venu aux oreilles d'un adversaire de Paul, nommé Gladwin Kingsley Noble. Et justement, cet adversaire-là, accompagné de journalistes, souhaitait venir voir de ses propres yeux l'expérience de Paul, voir ses petits crapauds à peau ce noir. Donc la veille de la venue du frère Gladwin, il y a malheureusement un incendie qui s'est déclenché dans le laboratoire. Donc vraiment, toutes les recherches de Paul ont été détruites. Donc tous les petits crapauds, sauf un. Il y en a un qui a réussi à survivre. Mais bon, ok, toutes ces recherches étaient détruites, mais il restait un petit crapaud. Il restait de l'espoir, ce petit crapaud-là prouvait toujours la théorie de Paul. Donc le lendemain, Gladwin Kingsley Noble et les journalistes arrivèrent dans le laboratoire de Paul. Et justement, ils constatèrent le seul et unique crapaud survivant. Ils l'observèrent, pour voir vraiment observer la petite tache noire et tout, et ils ont éclaté de rire. Parce qu'il semblerait que ce type de tache noire-là, c'était juste une injection d'encre noire en dessous comme de la peau pour faire un petit point, une petite bosse noire. Paul, il continuait de clamer l'authenticité de ses expériences, que vraiment les crapauds mâles s'étaient adaptés à leur milieu de vie. Mais non, en prenant, on le ridiculisait. Peu de temps après, il y a un article décrivant cette histoire, décrivant les faits, qui est paru dans la revue Nature. Donc une revue scientifique très populaire, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Donc vraiment, tout le monde était au courant de l'histoire avec Paul, de ses crapauds injectés, donc. C'est devant la fin de sa carrière, sa réputation était détruite. Donc, Paul Kammerer était vraiment désespéré, déchu. Et il ne trouva pas d'autres solutions. Il était tellement honteux que d'aller dans la forêt de l'hienne et de se tirer une balle dans la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501